Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. L'un des plus importants peintres contemporains, mais aussi l'un des plus singuliers, il s'agit de Jacques Monnerier. Une exposition, une rétrospective, lui est consacrée à Landerneau, village breton, ville bretonne. Fief, on peut, dès Leclerc, quand même. Voilà, Fief, dès Leclerc, depuis deux ans, depuis 2012, la famille Leclerc a effectivement inauguré un lieu, un lieu d'art où il se passe des choses plutôt belles. Ils ont eu Miro, là c'est Jacques Monnerier, un des plus grands artistes contemporains, surtout connu dans les années 60 et 70. Ils accueilleront bientôt Diago Metti. Bref, il se passe des choses dans cette ville de Landerneau, grâce à l'initiative de cette famille. Donc vous voyez, on peut faire et aussi de la grande consommation et aussi de l'art, il n'y a pas de problème. Et Jacques Monnerier, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi pas finalement, parce que ça fait très longtemps. Déjà, il est singulier parce que c'est un peintre qui, alors dans la grande mouvance, il suit le pop-art, le nouveau réalisme, on est vraiment dans les années 60. Vous savez, l'imagerie populaire rentre enfin dans les tableaux. Ça, c'est vraiment l'imagerie des années 60. Mais alors lui, ce qui est assez étonnant, là, c'est lui, vous voyez, c'est lui. C'est que déjà, il se met énormément en scène lui-même dans ses tableaux. Et ces tableaux ne sont pas des tableaux, ce sont des films, ce sont des photos. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il se passe quelque chose dans le tableau de Monnerie. Donc ne cherchez pas chez lui un dessin vraiment parfait. C'est figuratif. Si, c'est très figuratif. Mais en termes de traits, ce n'est pas forcément le meilleur dessinateur du monde, ce n'est pas forcément le meilleur peintre. Mais il y a un mouvement, il y a une action absolument incroyable. Vous avez vu un tableau rose, ce qui est très rare chez lui, parce qu'il a tout essayé. Il a essayé le rose, il n'a pas trouvé ça génial. Il a essayé le jaune, il n'a pas trouvé ça génial non plus. Il a trouvé dans le bleu la couleur. Donc Jacques Monnerie, ce n'est pas du rose, ce n'est pas du jaune, c'est du bleu. Mais pas un bleu, des bleus. Et ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On le croise très régulièrement dans les expositions Monnerie. Mais c'est rare de le voir tout seul comme ça. Donc dans cet immense espace du fond Édouard et Hélène Leclerc, avec ses grandes toiles bleues, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de chiens. Donc Jacques Monnerie n'a pas pu se déplacer. On n'a pas pu le rencontrer. Mais on a rencontré Michel Édouard Leclerc, qui nous en parle très bien. Monnerie, vous savez, il est né du côté de Montmartre. Il dit lui-même qu'il aurait pu être voyou. C'est une sorte d'Alain Delon, beau gosse d'ailleurs, qui rêvait de nana, de les épater avec des belles voitures. C'est un jouisseur. Mais derrière tout ça, il y a aussi une remise en cause critique de l'univers dans lequel on est. Les meurtres, la violence, cet opéra qui explose comme un avant-jeu du 11 septembre. Donc Monnerie est un peintre qui se balade entre le côté expectatif d'un hopper américain. Et puis en même temps, il nous met en scène dans la société, dans les images communes de notre société. La force de Monnerie, ce n'est pas simplement de jouer avec les images. Cette couleur bleue, ce filtre, c'est une distance. Et là où d'autres collègues de Monnerie dans la peinture dénonçaient l'aliénation des images, la profusion des images, lui, lui, il en jouit. Il vous dit simplement, voilà, à travers ce filtre, est-ce que vous êtes agressé, est-ce que vous en êtes ou pas ? Monnerie, c'est un peintre qui respecte votre jugement et qui ne vous l'impose pas. Monnerie, vous savez, prend des photos. Et comme tous ces peintres de la figuration narrative, l'important pour eux, ce n'est pas le détail de la peinture. Certains travaillent avec l'épiscope, d'autres travaillent carrément sur des projections de photos. Lui, par contre, va peindre. Regardez ces personnages, il les aime, il joue avec. Je trouve que dans sa peinture, justement, il y a une belle dialectique entre des personnages comme cette petite fille qui est extrêmement joviale, le rapport entre l'adulte et elle, et tout ça dans un décor qui participe de l'intensité de leurs émotions. Une vague, un train, une maison, tous les éléments du décor, qui sont des éléments de décor de cinéma, donnent à voir d'abord l'expression des personnages. On ne peut pas imaginer un Monnerie en petit format. C'est quand même lui qui se met beaucoup en scène. Il se met en scène dans ses meurtres, il se met en scène dans ses amours. C'est lui qui danse avec les personnages d'Hollywood. Et donc, Monnerie ne peut se voir qu'en grand. Petit, ça ne lui irait pas. C'est des scènes assez réalistes, la plupart du temps. Oui, c'est ça, ce sont des scènes de films, c'est ça qui est génial chez Monnerie. Parce que ce n'est même pas de la peinture, c'est un film, c'est de la photo, c'est toute une époque, c'est amicalement vôtre, c'est les polars américains, les polars français, c'est tout ça, l'univers Monnerie est tout en bleu, pas pour voir la vie en rose, mais en bleu, et c'est plutôt pas mal. C'est au 17 mai, donc à Landerneau, en Bretagne, pas très loin de Brest. Voilà. Merci beaucoup. Merci. A très vite.